Musique Bienvenue à vous, chers féléspectateurs. À la une de cette nouvelle page d'actualité, Haïti est actuellement traversée par sa 21e onde tropicale qui ne représente aucun danger pour le pays sur le Centre national de météorologie. Le directoire du parti haïtien Thetkalé-PHTK condamne l'assassinat par balle lundi à l'orcaillère de l'un de ses membres influents, Taudly-Pierre-Raymond. Le nom du successeur de Jagui Lafontan peut être révélé à la fin de la semaine selon la porte-parole de la présidence Tamara Orion. Le président journal Moïse a rencontré mardi les élus locaux et le secteur paysan dans le cadre de ses consultations, a indiqué Mme Orion. Le sénateur Jean-Renès Senatus presse le juge d'instruction chargé du dossier de séquestration d'une trentaine de jeunes filles à l'hôtel Kaliko Beach en février 2017 de rendre les conclusions de ses travaux pour faciliter l'organisation du procès. À l'étranger, au moins 15 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dans un attentat suicide à Jalalabad, en Afghanistan. Restez branchés dans les détails, c'est tout de suite. En général, mon parent ne prendra l'assurance. Je considère que ce sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent l'assurance te doué a mis flé à saison, a fait comme si il n'y a pas de gens que nous connaissons. Une assurance a pris ta vie au boule d'eau, continuez vivre la vie, quittez ce course-là, non mais nous. Une assurance ! Vivez en toute assurance ! Merci de votre fidélité à la Télé-Pacifique. Bienvenue au développement de ce journal. Une nouvelle onde tropicale traverse actuellement Haïti, la 21e de la saison. Elle ne représente aucune menace pour le pays, a rassuré l'une des responsables du Centre national de météorologie, Crisnet-Saint-Georges. Selon Mme Saint-Georges, cette onde tropicale s'est heurtée à une zone de basse pression au niveau de l'Atlantique Nord. Toutefois, des pluies sont attendues à Port-au-Prince et sa périphérie où il fait une température de 35 degrés, c'est sius. Crisnet-Saint-Georges répond à Nancy Constant au téléphone. Crisnet-Saint-Georges sur l'Atlantique Nord. Le fait genye bouine de sabre qui sorti dans le désert Sahara qui yon si jan obstruye visibilité. Ça qui n'est pas tellement favorable pour permettre de recevoir gros activités. Sous pays d'Aïti, entre-temps, nous n'avons pas besoin de quelques routes de la pluie sur l'Aïti. Nous faisons locales avec beaucoup d'écoute l'orage sur les régions Nord et les régions Sud-Pays avec le département de l'Ouest avec la Sibonite. Pour qu'on t'en appale à la, nous gèm plusieurs départements qui gèm nuage en pati, gèm soleil tout, gèm van kap souple, ap gèm nuage toujou nan après-midi ak a souè, température li élevé pendant zon a yon, antwe 32-36 degrés Celsius, l'aptombe d'anjouk en moyenne, antwe 22 à 26 degrés Celsius. Pour Port-au-Prince, c'ak zon ki an tourenyo, se menm 4 vigour lan, yon tant ki gèm nuage en pati, température nan portoprense élevé à 35 degrés Celsius, se l'aptombe d'anjouk l'an, ant 24 degrés Celsius, gèm posibilite tout, y'aktivite l'appli nan fin après-midi yon, antwe ya nan Port-au-Prince. Pour mercredi-jedit, tan li menm l'aptoujouk ete, sanpa gèm gros chanjman la dan, men ap gèm ris pou t'agenyen, kèk bout l'appli, avec kèk kout floraj, sou kèk set mòn, ni pou mercredi, ni pou jeudi. Pour la mea, nous m'en dévoilé, yon Pouidof, Zon Kôche-Non, Gophla Gounav, Sèoutou, Zon Kôche-Sud. Après-midi, yon soleil ap Koushias, C24, pour le videur matin, à 6h, 26 minutes. En résumé, malgré nous gen, yon Kouyannastitut, ki sou l'île d'Haïti, nous gen présente, 21e anthropique saison, et bien sa yon pa apote gros changement significatif, suite avec Obstaksa, ki se sente beot pression, ki li même stabilise ekol, yon bon bout de temps, kèk bout la, pli nou prevoi, c'est surtout Région non Péiyan, ak Région Sud Péiyan, Departement l'Ouest, ak La Tibonit. Men nou pa gen yon cyclone, ki aktuelman la, sou Péi d'Haïti. Nous seulement gen yon ont topikal, mais si t'avec obstakla, li rencontre, li pa ka pa paye vol, pa ka paye la fie akantitel, pa ka paye gokout louraj, parce que nou gen yon obstakl, ki se yon zone de haute pression, kote pression an piroa, li estale li na atlasit non, la, li vintoune, yon empêchement, yon empêche, pou ne da gagne la pli avek louraj tombe sou Péi d'Haïti. Le directoire du parti haïtien, Tête Calé, PHTK, déclare avoir appris, avek étonnement, l'assassinat lundi, alor kaya de l'un de ses membres influents, Todli Pierre Raymond, ansi que son camarade Réginald, ansi connu. Les victimes se trouvaient à leur bureau quand ils ont été abattus de plusieurs balles par des inconnus. Le PHTK qui condamne ces assassinats les assimile à l'intolérance qui caractérise certains secteurs, préconise le dialogue et la concorde pour résoudre les litiges dans la société haïtienne. Le PHTK présente ses sympathies aux parents des victimes et invite les autorités judiciaires à diligenter une enquête en vue de mettre la main au collet des auteurs et co-auteurs de ce double meurtre, selon une note portant la signature de Yannick Mézil, présidente du comité d'érectoire de cette structure. Le nom du chef du prochain gouvernement peut être révélé à la fin de la semaine selon la porte-parole de la présidence Tamara Orion. Madame Orion a indiqué que les consultations se sont poursuivies mardi au Palais-National autour du successeur de Jaguila Fontan. En effet, Jovenel Moïse a rencontré la Fédération nationale des Kazakhs et Azèques haïtiens ainsi que le secteur paysan a confirmé la porte-parole. Tamara Orion au téléphone avec Nancy Constant. Merci à une courrage du Pacifique pour l'autonomie de Kouban. Nous sommes encore bien capables d'informer les populations et d'autres informations à clé. Nous sommes de mettre que nous comprenons les états qui s'acquérissent. Je dis encore à Jovenel Moïse de gagner une consultation avec et puis j'ai l'occasion de créer un gouvernement qui s'acquérisse. On a également une fédération qui a concoupé en association qui est le Sénaca. Donc, on est là président de la parole et qui a dit qu'aujourd'hui, on a besoin de créer un gouvernement inclusif, un gouvernement qui s'acquérisse qui est la vie Pinterest et qui va développer et qui va développer l'énergie. Et bien, moi, on a eu un gouvernement d'inclusion, un gouvernement inclusif pour parler avec une secteur international et ça n'est pas qu'un secteur. Mais il faut nous dire Nouveau Premier Ministère lui-même lui-même à publier. Merci pour que maintenant il est nouveau. Ministère est reconnu Et l'air me dit incroyablement, je baisse même incroyablement nos premiers ministres lui-même la connaissance du groupe public. Autre point à ce journal, le président de la Chambre basse Garibodo presse le chef de l'État de désigner le successeur de Jagui Lafontan dans l'optique de dénouer la crise. Le député de Delmar dit s'étonner du fait qu'aucun nom ne soit encore retenu par le président de la République après trois semaines de consultation. Ses propos recueillis par Hélène Vernal et Frontineus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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